Caillé Verdi, ça parle d'une rue en Espagne, à Barcelone plus exactement, où il s'est passé des choses un peu inavouables. Je m'appelle Damien Loretta, j'ai 26 ans, bientôt 27 ans, et je suis chanteur, auteur, compositeur et acteur. Alors j'ai commencé quand j'étais à la chorale de mon collège, je me suis inscrit dans un petit groupe, après, de ce groupe là, ils ont créé les solistes, donc c'était un peu l'élite de la chorale, donc j'ai passé le casting, on était deux à passer le casting, donc les deux ont été pris, et c'est là que j'ai commencé à chanter, et par la suite, j'ai voulu aussi apprendre à jouer la comédie, donc j'ai pris des cours de théâtre, je me suis perfectionné dans le chant, dans la danse, et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler, donc là, je suis parti faire des séries et des émissions de télé, et voilà, en gros, je suis auteur, compositeur, chanteur et comédien. Alors jouer pour Disney, ça a été une sacrée expérience, aussi bien professionnelle que humaine, parce que ça a été extrêmement dur, les rythmes de tournage étaient très très intenses, ils étaient très exigeants, j'ai passé un an loin de ma famille, à Buenos Aires, donc en plus, quand je suis arrivé là-bas, je ne parlais pas espagnol, donc j'ai appris la langue là-bas. Les trois premiers mois, ça a été quand même très très compliqué, parce que j'apprenais tout phonétiquement, et au fur et à mesure, voilà, j'ai appris aussi à travailler, du coup, avec ces rythmes-là, hyper soutenus, et ça m'a vraiment changé aussi humainement, parce que les gens d'Argentine sont vraiment exceptionnels. Oui, oui, le tournage, oui, non, le tournage c'était super, c'était super enrichissant, il y avait, c'était vraiment la grosse machine, l'usine à rêve, donc j'étais dans les coulisses, et c'était, je me sentais un peu perdu dans tout ça, parce que c'est vraiment énorme, quoi, c'est, il y a deux unités de tournage simultanées, et on passe du matin au soir à tourner, plein, 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 plein de séquences, on va de l'extérieur à l'intérieur, donc dans les studios, et non, c'était une super expérience, après, c'était pas de tout repos, mais j'en ai un très très bon souvenir, et puis c'était une chance incroyable de participer à cette série qui était un phénomène. En fait, j'ai toujours aimé faire de la musique, j'ai toujours aimé écrire mes chansons, composer, et à la base, j'ai toujours plus chanté que jouer la comédie. La vie a fait que j'ai plus travaillé en tant que comédien qu'en tant que chanteur, si on peut dire ça, mais ma passion première, ça a toujours été la musique, je vis pour ça, et oui, la musique, et surtout écrire la musique, c'est quelque chose qui me passionne. Alors mon nouveau single s'appelle Caille Verdi, ça parle d'une rue en Espagne, à Barcelone plus exactement, où il s'est passé des choses un peu inavouables, mais en gros, ça a été inspiré d'une fête là-bas, d'une soirée. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que j'ai pas envie de laisser aussi la place à l'imagination pour ceux qui l'écoutent. Et cette chanson, je l'ai co-composée, je ne l'ai pas écrite celle-là. Ça s'est fait, je suis allé voir des gens avec qui je travaille, et je suis arrivé en fait avec une démo, et ça faisait... Il me dit, c'est cool ça, il faudrait qu'on essaye de faire un truc dessus. Et l'auteur est parti dans une petite pièce, quinze minutes après, il est revenu avec le texte, et nous, on a commencé à bosser dessus, et voilà, la chanson est née très très facilement et très rapidement au final. Alors oui, ce single annonce la sortie d'un album sur lequel je travaille depuis maintenant plusieurs années quand même. Je suis arrivé là, il y a quelques jours, j'étais en train de faire un peu la playlist, la sélection des chansons que j'aime bien, et j'ai composé presque 60 chansons. Donc oui, à un moment donné, l'album va sortir. Après, je préfère prendre le temps et faire les choses bien, et c'est tellement important, c'est tellement un but de ma vie, depuis toujours en fait, de sortir un album, que j'ai voulu prendre le temps et vraiment faire les bons choix et choisir les bonnes chansons sans regret, et de pouvoir vraiment livrer un message artistique et musical fort. En dehors de mon projet perso, moi j'écris aussi pour les autres, pour d'autres artistes, donc ça, j'espère qu'un jour ça sortira, parce que j'aime bien écrire pour moi, et en même temps, j'aime bien écrire pour d'autres, composer pour d'autres. Donc ça, c'est dans la musique, mais sinon à côté de la musique, je suis en train de passer du casting en ce moment, j'attends les réponses, c'est toujours très long, donc je n'abandonne pas du tout la comédie. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter d'être heureux ? Déjà, je pense que c'est une bonne chose, et la réussite, je m'en souhaite aussi, je ne vais pas vous mentir, mais heureux avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada